Bienvenue chez KingJoy, on est particulièrement ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette 19e matinale du Eugretail qui sera consacrée au moteur de recherche et les applications qu'on en fait dans le monde du retail et en particulier chez nous chez KingJoy. Donc c'est la première fois qu'on a accueilli une matinale dans nos locaux ici à Warrond. Je crois que pour certains ça a été un peu compliqué d'arriver jusque là, en tout cas c'est pas plus mal, comme ça vous savez où il est. Voilà, donc avant toute chose, merci, merci d'être venus et aussi nombreux. Je pense qu'à quelque chose près on est complet. Donc c'est aussi une vraie satisfaction pour nous. Je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter l'association, ce qu'on fait, le programme de ce qui va se passer après. Et puis on viendra avec Guillaume plus en détail sur la problématique, puisque c'est Guillaume d'Antidote qui nous a aussi proposé ce sujet des moteurs de recherche. Olivier. Voilà, ben bonjour et bienvenue à tous. Donc effectivement, merci d'être venus si nombreux. Et merci à KingJoy de nous accueillir et à Antidote d'avoir organisé tout ça. Et de nous accueillir aussi, puisque le café il est devenu Antidote. C'est Guillaume qui a fait la cuisine. Donc voilà, juste un petit mot sur le Britel. Donc Britel, c'est du partage d'expérience. Donc c'est l'organisation... C'est bien parce qu'on est en retard, encore en retard, on vaut bien. On a les dents. On a les dents. Donc c'est du partage d'expérience et des matinales comme celle-ci, on en fait à peu près toutes les trois semaines. Pour vous dire, donc le programme, et je vous l'enverrai, le programme 2018. Ensuite, donc ici on est chez KingJoy, je précise pour ceux qui ont eu du mal à trouver. Donc on est bien au bon endroit. Le 27 avril, ça sera logistique, ça sera avec Jean-Yves, donc de Ardis, Jean-Yves qui est là. Donc Ardis va nous présenter tout ça avec GLD, donc le logisticien et qui a des gros entrepôts. Et on ira chez GLD dans l'entrepôt Tesser pour voir du drone inventaire, voir si ça marche vraiment. Donc ça, Jean-Yves nous présentera ça. La suivante, ça sera avec François qui se présentera tout à l'heure, qui va nous parler le 25 mai. Ce n'est pas une date au hasard, c'est le jour de la mise en place de la RGPD. Et on sera donc chez Made in Design. Donc futur adhérent, mais contrat et de courrier. Donc je ne l'ai pas encore vu hier, je n'avais pas, donc peut-être qu'il est passé aujourd'hui. Donc voilà, donc chez Made in Design. Et la dernière, enfin donc il y en aura certainement une en début juillet, mais elle n'est pas encore fixée définitivement. Et effectivement, ça sera chez Feuvert, avec le brand d'advocatie, puisque le groupe 361, donc la société, a fait une campagne de brand d'advocatie pour Feuvert. Et on aura les résultats, voir si ça marche vraiment. Donc voilà. Donc ça, ils ont eu deux mois pour montrer que ça marchait et faire progresser Feuvert. Donc voilà pour les matinales. Juste un petit mot, puisqu'on est en train, bon là, comme vous voyez, le cercle s'agrandit. On monte des commissions. Donc il y a quatre commissions qui ont été faites. Donc on y reviendra, je pense qu'on les présentera lors d'une session plus en détail. Mais la commission Campus, avec Eden, qui est dans la salle, qui va s'occuper de tout ce qui est stage, emploi et autres sujets dans le domaine, les relations avec les écoles, les universités et autres. Coneve, Christian, qui est là aussi, espace montagne, qui se cache là-bas au fond. Donc voilà, c'est vraiment réservé aux retailers. Donc on est vraiment dans le métier pour du co-développement sur du retail. La commission Réseau, donc avec Christian, qui est là aussi. Donc voilà, tout le monde est là, c'est formidable. Donc la commission Réseau va s'occuper de l'organisation des matinales, enfin pas de l'organisation, en tout cas de la sélection et des thèmes des matinales dans l'avenir. Donc à partir du second semestre, avec un groupe autour de lui de retailers aussi, pour choisir les sujets. Retailers n'est pas de la terre, en tout cas d'adhérents. Et puis de monter une newsletter, et tout à l'heure, pendant le déjeuner, il prendra quelqu'un au sort, pour avoir un petit peu, donc ça c'est pour bien écouter, pour vous motiver un petit peu, il interrogera quelqu'un sur ce qu'il a ressenti, puisque on va, à partir d'aujourd'hui, faire des vrais compte-rendus de matinales, outre la vidéo qui est là, mais avoir des vrais compte-rendus, donc avec un témoignage. Donc, et la dernière commission logistique, évidemment, c'est Arbis. Donc, et Jean-Yves, qui est référent de cette commission. Une dernière commission qui n'est pas aujourd'hui active, la centrale de référencement, mais la demande qu'on a eue cette semaine de Lionel Serres, donc de Botany, qui cherchait un prestataire, il me l'a dit, je l'ai envoyée à tout le monde, à tous les adhérents, il y a eu plusieurs réponses. Donc, ça prouve qu'on a besoin de référencement, de choisir les prestataires, et d'échanger pour avoir les bons tuyaux. Donc, voilà. Donc, les adhérents, avant de parler de l'ensemble des adhérents, il y a quatre nouveaux adhérents. Donc, je leur demande de venir juste ici pour se présenter. On va présenter maintenant les adhérents, puisqu'on commence à être nombreux, il faut quand même mettre des noms sur les visages. Et chacun a deux minutes pour se présenter et présenter sa société. Et ça challenge, parce que le sommaire étant bien chargé ce matin, on ne va pas trop perdre. Donc, voilà. Donc, les quatre sociétés, je vous laisse vous présenter. Honneur aux dames. Du coup, c'est Marie Simono, je suis la responsable de marketing du groupe Telenco. Pardon, je ne suis pas habituée à parler dans un micro. Le groupe Telenco, c'était une start-up grenobloise il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est une société qui compte plus de 200 salariés, qui est composée de trois entités sur le secteur des télécommunications. Je vais dire plus important. Première entité qui conçoit et fabrique des équipements pour les réseaux fibre optique principalement. Une deuxième entité qui fait de la distribution d'équipements pour les techniciens et pour le matériel de réseau. Et une troisième entité qui fait de la formation de l'audit. Et donc, moi, mon activité se concentre principalement sur Telenco distribution, qui s'est annoncée dans le e-commerce en 2012, et qui est portée par le e-commerce, qui connaît une très belle croissance sur ce secteur-là, avec la spécificité, du coup, d'avoir une cible 100% B2B. Donc, voilà. Merci. Bonjour, Fabrice Casagrande pour la société Philips Eclairage. Je suis le responsable grand compte national. Alors, Philips Eclairage, c'est une société majeure dans le monde de l'éclairage. Ça fait à peu près 130 ans que nous sommes sur ce marché, cette activité. Je dirais que notre grosse valeur ajoutée, notre grosse force, c'est de pouvoir designer un luminaire et un système de gestion et de contrôle du composant jusqu'à la solution finie, que l'on met à disposition de nos partenaires maîtres d'ouvrage. Et on les accompagne de manière directe dans les décisions, dans les choix possibles. Car aujourd'hui, notre société est une société qui est portée sur l'innovation, la numérisation des bâtiments. Et on investit chaque année entre 6 et 8% de notre chiffre d'affaires mondial vers de l'innovation. En quelques mots, la lumière, l'éclairage, on en a tous besoin. C'est un besoin de l'éclairage artificiel qu'il faut composer bien souvent avec l'éclairage et la lumière naturelle. Aujourd'hui, en termes de proposition de valeur et d'offres, nous avons, je dirais, trois grands leviers. Un levier qui est la création d'ambiances lumineuses à travers des concepts. Nous accompagnons nos clients dans ce domaine-là, qui sera scénariser des lieux, dynamiser par la lumière, créer de l'attractivité et de la mise en valeur de lieux. Le deuxième axe fort de notre activité est aussi dans l'accompagnement de nos maîtres d'ouvrage dans la transition énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclairage d'aujourd'hui au niveau mondial pèse globalement 19% de la consommation mondiale d'énergie. Dans un bâtiment, nous sommes autour de 30 à 70% si nous sommes sur de la logistique. Donc nous accompagnons à travers ça avec différents leviers et accompagnements pour manager aussi bien le CAPEX, l'OPEX. Et ces leviers peuvent être sous forme de financement, d'accompagnement, de location, d'audit. Et la troisième partie, qui est extrêmement riche et dynamisante, c'est toute la partie sur la numérisation et la digitalisation des bâtiments. Car aujourd'hui, à travers la lumière, comme on peut le voir ici, les organes lumineux sont présents de partout dans la salle et forment un maillage. Et à travers ce maillage, aujourd'hui, on peut transmettre de l'information, de la data. Une information qui peut... Je vous ferai une matinée. Ok. Et l'information, voilà, qui peut arriver à des nouveaux cas d'usage. Merci. Merci. Bonjour. Donc, François Clostre. François Clostre, je représente donc mon propre cabinet, Clostre Conseil. Moi, je suis un vieux routier de l'économie numérique. Il y a quelques personnes qui me connaissent ici, d'ailleurs. J'ai cofondé, il y a une vingtaine d'années maintenant, jeuxvideo.com. Et ensuite, après l'avoir revendu à Gainloch, j'avais été investi dans une toute petite TPU grenobloise, qui s'appelle toujours Made in Design, et qui l'a amené aujourd'hui à devenir, dans l'e-commerce, le leader européen dans la vente d'objets immobiliers design. Je suis toujours associé, je suis toujours non-de-bord. Donc, aujourd'hui, comme il n'y a pas de représentant de Made in Design, je représente aussi Made in Design, dont on attend le courrier, donc, insécemment sous peu. Et moi, aujourd'hui, mes activités de conseil portent, depuis l'année dernière, principalement sur la réglementation européenne sur les données personnelles. C'est un domaine qui me tient à cœur pour des raisons historiques, mais comme vous le savez, ça sera l'objet d'une matinale, pour le coup, et pour de vrai. Et en fait, voilà, j'ai obtenu une certification de bureau d'Eritas, dans ce domaine-là, et donc, j'accompagne maintenant les entreprises, l'e-commerce ou du numérique, dans les problématiques de cette réglementation. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis le responsable du magasin Villaberde à Comboire. Le magasin Villaberde, c'est un réseau, appartient à un réseau d'environ 170 magasins en France, dont la particularité est que le réseau appartient à ses adhérents. Donc, ça en fait un réseau où chacun participe activement au développement de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, donc, c'est un plaisir de vous voir dans le matinale. Merci. Voilà, donc, le tableau des adhérents est de plus en plus important. Je crois qu'on va devoir passer sur plusieurs pages et puis faire les classements. Donc, on a de plus en plus de mal à trouver son logo, chacun vérifie. Mais bon, voilà, je ne laisse pas longtemps parce que j'en oublie forcément. Donc, voilà. Et évidemment, ça, c'était les adhérents. Et là, les futurs adhérents qui sont dans la salle. Donc, Agora Opinion. Je ne sais pas si tout le monde est là, mais Agora Opinion, peut-être... Si, si, voilà. Donc, Agora Opinion. Voilà, je ne vais pas détailler ce que vous faites à chaque fois, mais je pense que le sujet d'aujourd'hui est en lien avec ce que vous faites. En tout cas, c'est la satisfaction, je crois, d'un client. Donc, Arlink, startup grondobloise, NAS. Baforkids, donc là, c'est naissant, on va dire. Voilà. Bouygues, je ne présente pas. Siféa Marketing, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Je ne sais pas si quelqu'un de Siféa qui devait passer, mais il y a deux personnes, mais je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est du marketing direct. FRB Events, GoSport, Ease Robotics, donc ça, c'est effectivement les robots, donc les startups lyonnaises. iConnection du groupe Aiko. Leclerc-en-Bois, qui s'est excusé il y a quelques minutes. Le Dauphiné Libéré. Mescalito. Voilà, donc, Jérôme, qui revient souvent avec des casquettes différentes, mais voilà. Ça ramène des adhérents, donc c'est bien. Donc, Rajah, donc évidemment, je vais passer dans la salle aussi, je l'ai vu passer. Voilà, et puis donc, Rossignol, qui se cache quelque part. Voilà, tout au fond, là-bas. D'accord. Voilà, bon, écoutez, donc voilà, c'est tout pour moi. Je donne la main à Antidote. et là-bas, tu as... Tu as pas...